Le futur cadre provincial du Gabon nouveau dans la ville de Port-Gentil, Mandaril Mambundu a annoncé le 17 janvier dernier sa candidature aux prochaines élections législatives et municipales. Une annonce motivée, selon lui, par la mauvaise gouvernance du Parti démocratique gabonais, PDG, dans le quatrième arrondissement de la ville du Sable. En effet, selon lui, cette circonscription électorale souffre du manque d'eau potable, de fibres optiques, d'air de jeu, d'inondations et de canalisations d'eau de pluie, etc. C'est fort de ce constat macabre et désolant que moi, Mandaril Mambundu, j'ai donc décidé ce jour, de me porter candidat aux élections municipales et législatives dans le quatrième arrondissement de Port-Gentil, déclare-t-il avant de rajouter, nous n'avions jamais, au grand jamais, connu cette situation d'insalubrité sans pareil ainsi que cette situation des inondations à Port-Gentil. Notre arrondissement sombre toujours dans la misère et dans le désarroi depuis des années. Tout ça doit changer. L'acteur politique du Gabon nouveau dans la province de l'Ogué maritime et de la ville du Sable en particulier, dit maîtriser parfaitement tous les quartiers de son arrondissement, pour y avoir fait ses classes politiques dans celui-ci depuis 2000. Il affirme donc avoir jaugé la température et l'engouement des populations autour de la libération de cette circonscription électorale. Se qualifiant comme étant suffisamment mature en politique, il estime que sa ténacité lui a permis de développer une certaine résilience au changement. C'est pourquoi selon lui, ses élections sont déjà dans la poche. Pour moi, l'élection est déjà remportée. Je connais cet arrondissement mieux que tous d'entre eux, c'est moi qui ai fait gagner Noël en boue en bas ici. Mais malheureusement, il nous a tous déçus en nous montrant un autre visage qu'on ne connaissait pas de lui. Et le constat amer que nous laissent les dirigeants, montre aux yeux des habitants que ces hommes sont sans cœur. Et donc nous allons changer ça, conclut-il. Pour mener à bien ce combat politique, il compte sur le soutien inconditionnel de la jeunesse qui prône le changement depuis les événements de 2016. Mais surtout sur son expérience politique, lui qui est rentré dans ce milieu dans les années 2000, au sein de l'Alliance démocratique et républicaine.